Bon, pour midi, je vais faire des oiseaux sans tête. Alors, pour faire ce plat, il faut, c'est un plat pour 4 personnes, donc il faut 4 escalopes. Moi, j'ai pris des escalopes de veau, on aurait pu prendre des escalopes de dinde. 4 tranches de jambon. 4 oeufs cuits durs auxquels j'ai enlevé la coquille. Du sel, du poivre ou du 5 baies, moi je vais mettre du 5 baies. Un peu de pinot de charente. De l'huile pour faire cuire. Et des champignons de Paris pour faire le fond de ma sauce. Il vous faut de la ficelle et il faut une paire de cissons. C'est tout, c'est simple et il n'y a pas besoin de choses en plus. Donc, j'ai demandé au boucher de bien m'aplatir mes escalopes. C'était pour me simplifier le travail, mais il suffit de bien les... Alors, il faut les nettoyer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de petits morceaux de gras. Et puis, si on veut les aplatir et que le boucher ne l'a pas fait, il suffit de les mettre sur une table, prendre un rouleau à pâtisserie, on appuie bien, donc on les roule. Donc là, je vais enlever mon petit morceau de couenne. Je vais mettre sur chaque escalope une tranche de jambon. Je vais prendre un oeuf par escalope et je vais rouler l'oeuf dans la tranche de jambon et dans l'escalope de veau. Je prends ma petite ficelle et je ficelle le tout. De tour, c'est bien. Il faut bien serrer quand même. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous ne mettez plus un petit peu plus de ficelle. de toute façon, ce n'est pas... Il faut quand même serrer, donc... Voilà, c'est bon. Mais en général, il faudrait demander un doigt secourable et ce serait plus simple. un doigt secourable. Il faut faire bien attention quand même quand on achète chez le boucher. Comme moi, il me les a un peu, un peu trop... Je vais essayer de le mettre en biais comme ça parce qu'il me l'a un peu coupé. Bon, je vais... Celle-là, je vais la ficeler un petit peu mieux. Je vais passer de... Je vais passer de... Comme ça. Alors, je vais faire chauffer de l'huile. Comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Merci. Bien. J'aime bien. J'aime bien. Merci. Très bien. Ce n'est pas... Mais... ... Il faut faire attention de ne pas mettre trop de sel parce qu'il ne faut pas oublier que le jambon est salé, donc pas trop de sel qui donnerait un petit peu de goût. On va baisser le feu pour que ça aille doucement. Un demi petit carré de bouillon. Mais un demi, il ne faut pas… Comme ça. Il faut un truc pour retourner. C'est quand même assez fragile, donc ça reste présentable après. Voilà, on les retourne comme ça, tout doucement. Comme ça. C'est parti. C'est parti. Alors, ici on a donc nos escalopes qui ont bien… voilà, on a une bonne sauce là. Ça va être bien, bien goûtu. On va mettre une grosse poignée. J'ai utilisé… J'ai utilisé des champignons congelés. Voilà. Alors, je vais mettre mes champignons. Voilà. J'ai mis une poignée par personne de champignons comme ça. Voilà. Je vais… Donc, j'avais mis… Je vais mettre mon 5 baies ou mon poivre, ça dépend. Moi, je préfère du 5 baies, mais il y a des gens qui préfèrent le poivre. Moi, je préfère du 5 baies. Et une petite rasade de pinot. Et on va couvrir… Alors, il ne faut pas oublier que ça ne doit pas cuire longtemps. Alors, on va cuire doux. Ça ne doit pas cuire longtemps parce que le jambon est déjà cuit. Les œufs sont déjà cuits. Donc, en fait, c'est juste de cuire les petits champignons et puis les escalopes. Donc, on va compter à peu près 8-10 minutes maximum. Et on récupère. Et on récupère. Voilà. Comme ça. Voilà. Deuxième ficelle, là. Alors, ça, c'est la présentation. « Les oiseaux sans tête ». C'est chaud. C'est chaud. Il y a trois. Il y a un piquet. Alors on peut, moi je vais l'accompagner avec des haricots verts, mais on peut accompagner ça avec du riz. Alors voilà l'explication pourquoi les oiseaux sont en tête, c'est parce que quand on regarde le plat, on voit les oeufs en fait. Parce qu'il n'y a pas d'oeufs, les oiseaux ne sont pas sortis, donc voilà. Alors bon je ne veux pas, aujourd'hui je ne veux pas faire un plat trop riche parce que c'est pas utile. Mais sinon, quand par exemple on sert avec un riz, on prend du riz long, du riz simple qu'on cuit, et on met un petit peu de, on peut mettre aussi un petit peu de, faire une liaison avec un petit peu de crème dans la sauce. Voilà le plat, les oiseaux sont en tête. On n'a plus qu'à se mettre à table. Le plat est fini, réussi, prêt à être consommé, et à bientôt pour mes prochaines recettes. Merci.